Comment trouver la vérité Dans ce monde qui veut t'oublier Le seul récit qu'il a annoncé Depuis bien des années Mais il est encore temps de croire Que seule la Bible offre l'espoir Levons-nous ensemble pour voir sa puissance Il nous suffit seulement de croire Que tout ce qu'elle dit est vrai Pour que notre humanité soit sauvée Car elle seule est la vérité Elle seule peut nous éclairer Car seul, tout celui qui l'a inspiré Peut vraiment nous libérer Pour que notre humanité soit sauvée Une fois notre Dieu parce qu'il est bon Amen C'est toujours pour moi un privilège Une grande joie D'être devant le peuple de Dieu Pour parler des choses Qui concernent le royaume des cieux Amen Bien aimé, c'est comme un hasard Nous sommes aujourd'hui Depuis le 21 novembre 2021 Et il nous reste à peu près Pas à peu près Il nous reste jour pour jour Il nous reste au moins 40 jours Alléluia Il nous reste au moins 40 jours Pour que l'année 2020 D'ailleurs puisse rendre fin Et J'aimerais dire au peuple de Dieu Que peut-être que ce n'est pas un hasard Dans la chronologie biblique Dans le symbole du chiffre Le chiffre 40 représente beaucoup de choses Vous vous rappellerez que Moïse a passé au moins 40 jours Et 40 vies dans le monde de Hérode Pour qu'il puisse parler Au peuple de Dieu Vous vous rappellerez aussi que Le peuple d'Israël A passé au moins 40 jours Pour atteindre Pardon, pardon 40 ans Pour atteindre Le talent Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même A passé aussi au moins 40 jours Et 40 vies dans le jeûne et les pierres Pour qu'il puisse être Pour qu'il puisse Avoir la victoire sur le diable Et vous vous rappellerez aussi Que Israël A été asservi Au Philistère Pendant 40 ans Avant que Samson Le dérive Et enfin Vous vous rappellerez aussi Les espions Ils ont passé au moins 40 jours Pour explorer le pays Et à chaque fois qu'ils passent au moins 40 jours Il y a eu une victoire Alléluia Et voilà pourquoi Je vais le dire à quelqu'un ce matin Il nous reste au moins 40 jours Et 40 jours C'est un signe Ou c'est un chiffre De zépreuve Ou de jugement Pendant ces 40 jours Pendant ces 40 jours Tu traverseras peut-être Les effrères Tu traverseras les moments difficiles Mais sache-t-il qu'au bout des 40 jours Tu auras une victoire Au nom de Jésus-Christ Alléluia Et encore une fois Tu es venu encore une fois Notre Dieu Pour ces temps Qui nous a accordé Sans plus tarder Nous allons prendre nos bibles Dans le livre Ecclesiastes Ecclesiastes chapitre 7 Verset 8 Ecclesiastes chapitre 7 Verset 8 Je lis la parole Au nom de Jésus-Christ de Nazareth La Bible dit ceci Nier vaut la fin d'une chose Qu'est son commencement Nier vaut l'esprit patient Qu'est l'esprit hôteur Amen Nous allons prier L'éternel entre Dieu Notre Père C'est dans les cieux Je te dis merci Parce que tu es présent Je le dis parce que Je crois à ta parole Tu as dit Seigneur Que l'arbre de Trois sont réunis En tout moment Toi tu es au milieu d'eux Nous n'avons pas besoin Seigneur Des sensations Pour savoir que tu es là Mais nous croyons Seigneur Que tu es là Seigneur Je sais une chose C'est toi Qui as permis Seigneur Que le frère Soit présent En ce lieu C'est toi C'est toi Qui les a déplacés De l'arbre de l'air Jusqu'ici Voilà pourquoi L'éternel entre Dieu Je prie Seigneur Afin que Tu me sers Dans leur cœur Seigneur Parle Afin que ton peuple Soit vérifié Parle Afin que ton peuple Soit corrigé Parle Afin que ton peuple Soit enseigné Mon Dieu Au revoir Devant ta présence Je m'efface Devant ta présence Je m'écumine Afin que ton nom Croisse Notre Dieu Notre Père Je prie Afin que ton esprit Saint libère Ta parole Que le Saint-Esprit Soit en action Que le Saint-Esprit Libère ta parole Mon Dieu Au revoir Et par le pouvoir Que tu m'as donné Je répouse Tout esprit De l'équipation Tout esprit De l'équipation Je le répouse Par le nom Puissant de Jésus Christ Père Que ton nom Soit glorifié Nous voulons T'erendre Un quilt agréable Un quilt agréable Un quilt agréable En ton nom Seigneur Jésus Gloire Faire en vie A toi Au nom De Jésus Christ Amen Amen Que Dieu Soit loué Que les noms De l'éternel Soit glorifiés Bien aimé Nous venons de lire La parole de Dieu Dans le livre De l'Ecclésiaste Chapitre 7 Verset 1 Pardon Verset 7 L'Ecclésiaste Où la Bible A dit Mieux vaut La fin d'une chose Que son commencement Mieux vaut Un esprit patient Que l'esprit autant Bien aimé Dans le Seigneur Je voulais intituler Le message Dans la partie A Mieux vaut Le commencement D'une chose Mieux vaut La fin d'une chose Qu'est son commencement Mais le même Qu'est-ce qu'il faut savoir Est que Tout le monde Attend à la fin D'une chose Quand on commence Un processus Quand on fait Un examen Quand on commence Une histoire Tout le monde Attend à la fin Tout le monde Attend Qu'est-ce que c'est le vent Ou si tu as commencé Une histoire Ou tu as commencé L'histoire Tu ne l'as pas encore terminée Tu demanderas A ton frère Ou à ta soeur Quelle était La fin de cette histoire Et quand tu commences Ou tu fais un examen La finalité Que cet examen Passe très bien Quand tu commences Ce qu'il a fait Tu connais les deux vies Mais tu ne connais pas Ce qui sera la fin Et Chacun d'entre nous Arrime A un commencement Mais nous ne connaissons Pas notre fin Nous connaissons Les jours De notre naissance Mais nous ne connaissons Pas les jours De notre mort Et ici Poussé par l'esprit Si vous regardez L'Ecclesiaste Il met l'accent Sur la fin D'une chose Il toujours dit N'y a vôtre Attends Il met l'accent Sur la fin Et La Bible Tu peux connaître Un demi Mais quand la Bible Aime bien Il faut la fin D'une chose La fin Peut être Heureuse Comme la fin Peut être Mauvaise Mais ici Ce matin Je voulais dire A quelqu'un Que ta fin L'histoire De ta vie L'histoire D'une fin L'histoire De la chose Doit connaître Un aboutissement Meilleur Amen Dans la Bible Nous connaissons Beaucoup les choses Tu peux avoir Un demi Tu peux avoir Un demi Tu peux avoir Un commencement Mais la plus importante Dans la chose Est que Tu dois connaître Une fin Meilleur Tu dois connaître Une fin Meilleur Un entoubissement Et un résultat Meilleur C'est ce que La Bible Nous demande Maintenant Dans la Bible Nous allons voir Au moins Trois cas Ça va dire Il vaut La fin D'une chose Ce que c'est Pour en soi Béguer Dans le Seigneur Nous savons Et nous connaissons Tous En restant Jésus-Christ Comme Seigneur Et Sauveur Nous avons Connu Les deux vies De notre vie Chrétiennes Mais la volonté De Dieu La volonté De Dieu Est que Chacun d'entre nous Finisse Sa vie Dans de bonnes conditions Alléluia Ce qui compte Ce qui compte Ce n'est pas Les deux vies Ce qui compte Ce n'est pas Les deux vies Mais ce qui compte C'est la fin Ce qui compte C'est la fin Tu peux avoir Une victoire De 40 ans Mais si à la fin Et que tu n'arrives pas A conclure ta vie Dans les bonnes conditions Bien aimé Tu ne verras pas La gloire de Dieu Et dans la Bible Nous allons voir Au moins trois cas Le premier cas Nous allons le voir Dans le livre On est un Samuel C'est le cas De Saoud Un Samuel Chapitre 9 Verset R à 6 Est-ce la loi Chapitre 9 J'ai lu la parole Au nom de Jésus La Bible Elle dit ceci 1 Samuel Chapitre 9 Verset R à 6 Et je vais soquer Après je vais développer La Bible Elle dit ceci 1 Samuel Chapitre 9 Verset R à 6 La Bible Il y avait un homme De Béjamins Nommé fils Fils d'Abiel Fils de Géor Fils de Bécoron Fils d'Abchaz Fils de Béjamim C'était un homme C'était un homme Fort et vaillant Il avait un fils Du nom de Saoud Gène et beau Pris pour aucun Des enfants d'Israël Et les dépassant Tous de la tête Les aves De Gis Faire de Saoud S'égalèrent Et Gis Dit à Saoud Son fils Moi avec toi Lève-toi Va et cherche Les aves Il passa par La montagne Des failles Et traversa Le pays Des Chalichas Sans les trouver Ils passèrent Par le pays Des Chalines Et elles n'y étaient pas Ils parcourirent Le pays Des Béjamins Et ils ne le couvèrent pas Ils étaient arrivés Dans le pays Des Touth Lorsque Saoud Dit à son serviteur Qu'il accompagnait Viens Retournons Le père Que mon père Oublie à l'Israël Les aves Mais sois En peine Des mots Les serviteurs Nous disent Voici Il y a dans cette ville Un homme de Dieu Et c'est un homme Considéré Tout ce qu'il Tout ce qu'il dit Ne manque pas L'arrivée Allons-y Donc peut-être Nous fera-t-il connaître Le chemin Que nous devons prendre Nous avons sauté Prendre les 15 et 17 Toujours dans le chapitre 9 Or un jour Avant l'arrivée De Saoul L'internet avait Averti Samuel En disant Demain À cette heure Je t'enverrai Un homme Je t'appellerai Un homme Du pays Des légendaires Et tu l'aideras Pour chef De mon peuple D'Israël Il saurait Mon peuple De la main Des philistères Car je garde De mon peuple Parce que son cri Est venu Juste à moi Lors Que Samuel Apercise à eux L'internet lui dit Voici l'homme Dont je t'ai parlé C'est lui Qui réunira C'est lui Qui réunira Sire Mon Père Amen C'est lui Qui réunira Sire Mon Père Bien aimé Dans les seigneurs Nous venons de lire La parole de Dieu Saul Était Un roi Les amants d'Israël N'avaient pas Un roi Et Ils ont dit Ils ont pleuré À Samuel De leur chercher Un roi Parce que Tous les états Ils avaient un roi Alors qu'Israël N'avait pas un roi Et ils ont décidé De faire comme tout le monde Ils ont pleuré Ils ont dit Nous avons besoin de roi Et Le Seigneur a fait Que Saul Puisse être désigné Comme un roi Et Si vous lisez La Bible dit Que Cet homme Était à la recherche De brévis De son père Il était à la recherche De brévis De son père Et dans le verset 6 Que Le serviteur M'a dit Voici Il y a dans la ville Un nom de Dieu Et Cet homme Est considéré Tout ce qu'il dit Ne manque pas L'arrivée Allons-y Donc peut-être Nous verra-t-il Connaître le chemin Et nous démontrons Ils sont partis A la recherche De brévis Et Arrivés La Bible dit Arrivés Quelque part Lorsque Samuel A perçu Saoul L'éternel Lui révéla Il dit Voici l'homme Dont j'étais parlé C'est lui Qui réillera Sur un peu Mais Saoul N'avait fait Aucun effort Il n'avait fait Aucun effort Pour qu'il puisse Devenir Le roi Mais Dieu L'a choisi Parmi les enfants D'Israël Dieu Arrivée A Samuel La personne Qui devait régner Sur les enfants D'Israël Samuel A eu Le privilège Il a eu Le privilège Et pour Réder Vite La Bible dit Dans le passé Dans 1 Samuel 10 Verset 6 La Bible dit Que l'Esprit De l'Esprit De l'Éternel Te saisira Tu prophétiseras Avec eux Tu seras changé En un autre homme Dans le passé 9 On nous le dit Dès que Saoul Il tournait le dos Pour se séparer De Samuel Dieu lui donnera un autre Et tous ces signes S'accomplir Le même jour Ben Ben Dans le Seigneur Saoul Et il prophétiser Et il prophétiser Il tournait Partout Partout Il passait Les gens Les craignaient C'est un homme Qui avait Il avait La veinte de Dieu Il avait Il avait La puissance De la part De Dieu Et c'est un homme Qui a produit Aussi Le chèque Dans sa vie Ben Ben Dans le Seigneur Nous tous Nous avons Un début Nous avons Un commencement Quand tu étais Au début Tu as vu Comment Dieu T'as utilisé Comment Dieu Utilise les gens Comment Dieu Parle aux gens Comment Dieu T'as répété De sa puissance Mais cet homme A un moment De sa vie Il a connu L'échec Il a connu L'échec Il a connu L'échec Vomier La fin d'une chose Que est son commencement Et quand nous lisons La parole De Dieu Nous verrons Que cet homme A connu Les choses Qui étaient Abominables Saoul A un moment donné Son cœur Commençait A s'éloigner De la part De Dieu Son cœur Commençait A s'éloigner De Dieu Il commençait A chercher Parce que Ça commençait Quand Dieu Avait Lui envoyer D'aller faire La guerre Et de ne pas Moindre les choses Bouée à l'interdit Mais lui Il a gardé les choses C'est là Où sa chute A commencé C'est là Où sa chute A commencé Et à tel point Qu'il a commencé A chercher A tuer La vie Cet homme Qui était Mise à part Cet homme Qui était Au moins De Dieu Mais à un moment De sa vie Il a connu La chute Et le pire Quand vous lisez La parole De Dieu Il est parti Concilter Un magicien Il est parti Concilter Un magicien Lui qui avait Connu La grandeur De Dieu Lui qui avait La part De Dieu Lui qui était Censé de connaître La loi Divine Qu'il ne fallait pas Concilter Le mort Mais il est parti Concilter Une magicienne Regarde La chute De la personne Regarde La chute De la personne Il est parti Concilter Quelqu'un Qui n'était Même pas Qui De la voix De Dieu Oui Bien aimé Dans le Seigneur Je voulais dire A quel temps Ce matin Ce qui importe Dans la vie Quelle Ce qui importe Vous n'avez pas Le début Mais c'est la fin C'est la fin Tu peux bien Commencer Saoul avait bien Commencé Sa vie C'est quelqu'un Que Dieu Il a utilisé Pour sa mort C'est quelqu'un Qui a conquis Beaucoup De batailles Il était Rempli De l'esprit De Dieu Mais à un moment De sa vie Il commençait A chuter A quel point Comme nous l'avons dit Il est parti Concilter Le magicien Il a pratiqué L'année Commencé De consulter Les morts Mais c'est ce qui Se passe Aujourd'hui Quelqu'un Qui est élevé Au rang Quelqu'un Qui est élevé Quelqu'un Qui est rempli De la poussance De Dieu Beaucoup Les serviteurs De Dieu Ce sont des gens Qui étaient mis À part Ils étaient Ouin De la part De Dieu Mais à un moment De leur vie À cause De la désolée Sence Parce qu'ils n'avaient Plus de pouvoir Mais le mec Saoul Il était encore roi Mais Dieu Avait retiré Son option Dieu Avait retiré Sa poussance Il était encore roi Mais au sein de Dieu Il ne l'était plus Voilà pourquoi Pour garder Cette stature Il est encore Parti consulter Les magiciens C'est ce qui se passe Aussi Avec beaucoup De pasteurs De ministres De Dieu Tellement Ils étaient De la poussance De Dieu Tellement Ils avaient L'onction De Dieu Et un moment De leur vie Ils commençaient À chiter Et ils commencent À consulter Les marabouts Ils sont partis Voir même Prendre les fétiches Pour garder La même forme Ils prêchent La parole De Dieu Ils annoncent La parole De Dieu Ils font Le miracle Mais quelqu'un C'est le miracle Ils cachent Quelque chose Parce qu'ils n'ont Plus La part De la Ils n'ont plus La part De Dieu Parce qu'ils n'ont Plus L'autorisation De la part De Dieu De faire Le miracle Ils sont partis Chercher Les magiciens Et Les marabouts Les sorciers Saoul C'est quelqu'un Qui n'est pas Notre exemple Il avait bien commencé Mais Il a commis Une fête Tragique Voir même Il est tombé Sous la bataille Il est tombé Sous le champ De bataille Avec Ses enfants Mais Ce qui est bon Ce n'est pas Les deux vies Mais c'est la fin Tu peux bien Commencer Ta vie chrétienne Tu peux bien Commencer Mais ce qui importe C'est La fin Le deuxième Nous allons voir Que nous connaissons tous C'est Demas Demas Ses compagnons De la faute Paul Nous allons voir Philemon Chapitre 24 Philemon C'est quelqu'un Qui avait bien commencé Philemon Philemon Jésus Jésus La parole Jésus Jésus Sous le mot 24 La Bible Dice Je te salue Je te salue Ainsi De ma Aristar Demas Lui Mes compagnons Deux Merci Que la grâce De notre Seigneur Jésus Soit Avec Votre Jésus Alléluia De base C'est Les compagnons De la faute Paul Demas C'est quelqu'un Qui était Dans la ceinture De la faute Paul Demas C'est comme À l'heure actuelle On peut dire Vraiment l'exemple Du pasteur Antonio Demas C'est quelqu'un Qui était Dans la ceinture Du pasteur Antonio Il était Quelqu'un Qui était Autour De la faute Paul C'est quelqu'un Qui connaissait L'enseignement C'est quelqu'un Qui était Assidu Avec Les enseignements De la faute Paul Demas Quand tu lis L'histoire De l'émence Tu comprendras Que c'est quelqu'un Qui était Autour De la faute De Dieu Il était Quelqu'un Chrétien Assidu Il était Un quartier Assidu Partout Où la faute Paul A passé Dans Des difficultés Dans Des persécutions Demas Était Là Demas Était Là Il a Assidu Toutes Les persécutions Il était Là À un moment De là On a réuni La faute Paul Il était Là La faute Quand le Paul est parti En prison Il était Là Mais À un moment donné Que la vie Sa vie A basculé Où Vous en Lire Dans Deux Timothée Chapitre 4 Deux Timothée Chapitre 4 Verset Verset 10 à 11 Deux Timothée Deux Timothée Chapitre 4 Verset 10 à 11 T'as vu le piste C'est-ci Car Demas M'a Attangolé Par Amour Pour le siècle Présent Et il est Parti Pour Thessalonique Cresson Était Allé À Galatie Dite À Dalmatie Car Demas M'a Abandonné Alléluia Demas Dans le Seigneur Demas M'a Abandonné C'est Le regret De la Votre Paul Demas M'a Abandonné Mais Tu peux Te poser Des questions Je peux Me poser Des questions C'est D'homme Qui Était Assis À la Parole De Dieu C'est D'homme Qui Était Vers La Ceinture De L'apôtre Paul Il Marchait Avec Lui Il Mange Avec Lui Comment Demas Fait Abandonné Paul Il L'abandonné Pas Physiquement Mais Spirituellement Il L'abandonné Il A Qui Part Amour Pour Le siècle Présent Bien Aimé Dans le Seigneur Je Tu as Commencé Ta Vie Chrétienne Je ne sais pas Peut-être Ça fait 20 ans Peut-être Ça fait 40 ans Dans la vie Chrétienne Oui Demas M'a Abandonné Ben Mais Quand je me Rappelle Encore Quand je suis Arrivé Dans cette Ensemble Il Y a Beaucoup Les gens Beaucoup Les figures Qui Ne sont Plus Avec Nous Et Peut-être Ce sont C'était Les piliers De cette Ensemble Ils ont Commencé Cet Ensemble Ils Étaient Les premiers Ou Les premières A Bâtir Cet Ensemble C'était Les femmes Les hommes A qui Ils C'étaient Les références Pour Cet Ensemble Ils Ont Commencé Au Demi De Cet Ensemble Ils C'étaient Là Ils C'étaient Là Pour Encourager Certains Frères Certains Sœurs Ils C'étaient Là Ils C'étaient Les références Pour cette Ensemble Au Demi Ils C'étaient Là Quand il y avait quelque chose On pouvait la citer Comme référence Au Demi Ils C'étaient Là Mais Aujourd'hui Pour des raisons X Ou Y Ils Ne sont Plus Avec Nous Et Ce qui Compte Ce n'est pas Les deux Vies Mais C'est La fin Ce qui Compte Ce n'est pas Les deux Vies Mais C'est La fin Demi Commencement Abandonné Par Amour Pour le siècle Présent Mais Dans le Seigneur Mieux Vaut La fin D'une Chose Que Son Commencement Mais Dans le Seigneur Nous Finons Les Têtes Difficiles Nous Sommes Prêts A La fin D'une L'année Il Nous Laisse Pour 40 Jours Et Pendant Cet Un An Il Y a Déjà Des Dêtes Qui Sont Déjà Calées Il Y a Des Dêtes Qui Sont Déjà Calées Mais Tu As Bien Commencé L'année 2021 Mais Ma Prière Que Tu La Finisse Bien Dans Le Seigneur Que Tu La Finisse Bien Dans Le Seigneur C'est Ça Ma Prière Ce Matin Peut-être Tu As Déjà Calées Des Nates Je vais Faire La Fête Je vais Aller Quelque Part Pour Faire La Fête J'ai Trop Souffert Mais Je vais Te Dis Une Chose C'est Mieux De Souffrir Et De Remporter Le Coup Tu Peux Bien Commencé Mais Mais Si Tu Finis Mal Ça Sera Rien Demance Pour Des Réseaux De Ce siècle Il a Abandonné L'apôtre Paul Frère Il a Abandonné L'apôtre Paul Tu Peux T'éliminer Moi Je Ne Peux Pas Le Faire Mais Peut-être Tu L'as Abandonné Tu Es Présent Dans Cette Salle Mais Peut-être Tu L'as Abandonné Déjà Le Seigneur Tu Avais Bien Commencé Mais Peut-être Tu L'as Abandonné Dans Un Domaine Précise Tu L'as Abandonné Demance M'a Abandonné Pour Les siècles Présents Mais Nous Courons Vers La Fin Nous N'avons Préserver La Vie Chrétienne Nous N'avons Préserver La Vie La Sainte Certification Oui Demance M'a Abandonné Demance A Bien Commencé Sa Course Mais Il L'avait Mal Fini Il L'avait Mal Fini Lui Qui Était La Compagnon De La Porte Lui Qui Était Là Ma M'a Donné Il L'a Abandonné Il A Abandonné La Porte De Porte Et Mais Il Y a Aussi L'état Des Personnes Qui Ont Mal Commencé Et Qui Ont Bien Terminé Dans Acte Chapitre 13 Verset 13 Acte Chapitre 13 Verset 13 Acte Chapitre 13 Verset 13 Paul Paul et Ses Compagnons S'étant Embarqués À Paphos S'est rendu À Perges À Pas Fini Jean Se Sépara Deux Et Retourna À Jérusalem Amen Jean Se Sépara Jean Se Sépara Deux Et Retourna À Jérusalem Jean dont on parle C'est Jean Tu fais Quelque Chose Dans Chapitre 13 Et On Retourna Deux Timothée Deux Timothée Chapitre 4 Verset 11 La Lui le dit Lui Celle est avec moi Prends et amène le avec toi car il est utile pour le ministère Amen Amen Bienvenue Dans Hap Chapitre 15 Verset 13 Nous avons vu que Marc avait mal commencé Marc avait mal commencé parce qu'il avait abandonné la force Mais à la fin il s'est ressaisi il s'est ressaisi et il a suivi la porte Homme Amen C'est ce qui est important dans la vous Tu peux mal commencer mais finir bien Alléluia Tu peux mal commencer et finir bien C'est ce que la Bible nous recommande Tu peux mal commencer mais le plus important c'est de bien finir ta vie chrétienne Tu peux bien mal commencer Tu peux bien mal commencer Tu peux mal commencer et finir bien Le cas de l'apôtre il a mal commencé mais il a bien fini sa course bien dans le Seigneur il y a beaucoup d'exemples des hommes et femmes dans la vie qui avaient mal commencé et qui ont bien fini et aussi il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui avaient bien commencé et qui ont mal fini et dans la Bible il y a beaucoup d'exemples mais la seule personne que nous connaissons il avait bien commencé et il avait bien terminé il y a que lui c'est Jésus Christ de Nazareth Alléluia mais le mais cet homme il avait bien commencé et il avait bien terminé sa course mais le mais étant qu'un homme il avait complètement il avait accompli parfaitement la volonté de Dieu il fut le seul homme de l'histoire il fut le seul homme de l'histoire qui avait bien commencé et il avait bien fini sa course oui bien aimé bien qu'il avait fini en noir sur la croix mais après il est un après et il est ressuscité c'est Jésus Christ de Nazareth oui bien aimé tu peux bien commencer tu peux mal commencer mais le plus important c'est bien finir la course c'est bien finir la course c'est bien finir la course parce que c'est ça qui est le plus important c'est le plus important dans la vie de quelqu'un c'est le plus important dans la vie des chrétiens c'est de finir sa course c'est de finir sa course parce que c'est ce que Dieu nous demande c'est ce que Dieu nous recommande bien la porte tombe si nous pourrons retourner encore dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 2 Timothée chapitre 4 verset 6 j'ai lu la parole de Jésus il nous appartient comme la porte de Paul l'a dit de bien conduire notre vie et de terminer notre vie avec Christ de commencer et de terminer notre vie qu'est-ce avec Christ la Bible dit ceci ça c'est c'est Paul qui parle à son fils Timothée il dit ceci car pour moi je sers de l'évasion et le moment de mon départ approche j'ai combattu les contrebats j'ai acheté la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le Juste le Juge me la donnera dans ces jours-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui ont aimé son aménement Alléluia bienvenue la course de Paul il était presque à la fin de sa course bienvenue il a commencé sa course vous vous rappelez c'est donc il était un mâtier vous vous rappelez Paul a combattu l'église Paul a tué les chrétiens il a emprisonné les chrétiens mais à un moment de sa vie Dieu l'a appelé Dieu l'a appelé et il a dit le moment de mon départ approche j'ai combattu les bons combats j'ai acheté la course j'ai gardé la foi Alléluia j'ai gardé la foi mieux vaut la faire d'une chose que son commencement Paul a mal commencé mais il a bien terminé sa course bienvenue il a dit j'ai gardé la foi j'ai gardé la foi j'ai gardé la foi ce qui importe ce n'est pas les deux vides c'est la foi et la Bible nous dira que ceux qui persévéront jusqu'à la fin seront sauvés Alléluia ceux qui persévéront jusqu'à la fin ce n'est pas parce qu'il est fait de venir tous les jours à l'église ce n'est pas le fait de gêner de prier tous les jours qui te fera ou qui te donnera la couronne de justice non mais ceux qui persévéront jusqu'à la fin il a dit je combattis le bon combat et je gardais la foi ce qui est plus important dans la vie c'est de garder la foi c'est de garder la foi et Christ le tira quelque part il y a les disciples quelque part ils iront Seigneur nous n'avons pas chassé les démons entre nous nous n'avons pas faire les miracles entre nous nous n'avons pas nécessité les morts entre nous et le Seigneur leur dira éloignez-vous de moi vous qui pratiquez le péché vous qui pratiquez l'iniquité je vous l'ai dit à quelqu'un ce matin tu as bien commencé ta course mais en priant ce matin que tu la finisses très bien aussi que tu gardes la foi comme rapporte Paul il a été fier il a dit je combattis le bon combat j'ai achevé la course et j'aime bien ce passage la vie cette couronne n'est pas réservée seulement pour moi mais pour tous ceux qui auront aimé ce avènement mais je voulais que dire ce matin vaut mieux la fin d'une chose qu'est son commencement oui peut-être tu avais mal commencé ta vie chrétienne mais ce matin va bien que le Seigneur a bien fini la course il s'agit d'aller jusqu'au bout de ne pas être abattie juste avant l'arrivée mais ne le sont pas les gars de voler notre victoire ne laissez pas les dièvres voler la victoire parce que tu es appelé parce que tu es appelé à gagner tu es appelé à à obtenir la couronne tu es appelé à appeler tu es appelé à voir la vie chrétienne tu es appelé de respecter la volonté de Dieu tu es appelé à accomplir la volonté la volonté de Dieu tu es appelé à éditer le royaume des cieux béné béné dans tout problème dans tout problème que tu peux rencontrer ne désespérez pas ne désespérez pas tu peux commencer une affaire tu peux commencer une affaire le télique est semblé mauvais mais ne désespérez pas ne désespérez pas tu peux commencer à prier mais tu ne sais pas c'est que c'est là la fin vous savez mes aînés quand nous avons commencé à prier pour notre soeur Nadej tu pries vous priez vous priez mais c'est comme si Dieu ne vous écoute pas tu te poses la question de Seigneur qu'est-ce qui ne va pas mais à un moment donné je comprends mes tâtes et deux fois il ne faut pas voir le télique il faut voir la fin Alléluia il faut voir la fin mais c'est pour cela je voulais dire aussi à quelqu'un même si tu as échoué dans beaucoup de choses même si les tepilles de tes affaires même si les tepilles de ta relation semblent un peu torturées bousculées mais il faut regarder la fin Dieu réserve une fin meilleure a sailli ce profit à lui mais le télique de 2021 fait sembler négatif le télique de 2021 quand tu regardes c'est sombre quand tu regardes le télique tu t'es dit est-ce qu'à moi je vais m'en sortir mais je vais te dire une chose si tu crois à la parole de Dieu si tu crois à la parole de Dieu il nous reste au moins 40 jours il nous reste au moins 40 jours peut-être depuis 2021 et depuis janvier 2021 depuis 2021 tu pries pour quelque chose mais jusqu'à présent cela n'est pas encore réalisé mais nous sommes presque à la fin de la vie je vais te dire une chose la fin d'une chose vaut mieux que ce qu'on en soit mais regardez tu peux commencer quelque chose mais si tu ne vois pas encore la réalité tu dois garder l'espoir tu dois garder l'espoir dans la Bible il y en a beaucoup des hommes et des femmes les histoires avaient mal commencé mais il s'était bien fini il y a beaucoup tu prends l'exemple de Moïse l'exemple de Joseph lui qui était abandonné lui qui était vendu par ses frères par ses frères lui qui était emprisonné mais à la fin Dieu l'a élevé au rang des colonistes il y a beaucoup dans la Bible Job par exemple sa vie était mal mais à la fin Dieu l'a élevé mais tous ces mondes Dieu l'a élevé leur fait a été bon parce qu'ils ont gardé les techniques dans leur vie parce qu'ils étaient intègres parce qu'ils étaient obéissants de la part de Dieu voilà pourquoi le Seigneur a préservé aussi une fin meilleure bien aimé dans le Seigneur si tu veux voir ta fin meilleure garde la déglité garde la déglité oui ta fin bien aimé et entre dans les mains de Dieu notre Dieu il est compatissant il est compatissant il est quelqu'un qui veille sur nos centaines oui bien aimé quand tu penses à cela tu dois savoir que ta vie ne dépend que de Dieu ta vie ne dépend que de Dieu ta vie ne dépend que de Dieu tu peux mal commencer une chose mais sache que la fin n'est que dans le main de Dieu la fin d'une chose n'est que dans le main de Dieu voilà pourquoi je voulais attirer l'attention ce matin n'appandonne pas n'appandonne pas n'appandonne pas tu es presque sur la ligne d'arrivée ne comprends pas que les diables voient ta victoire oui ne regrette pas ne regrette pas parce que peut-être tu vas regretter ah j'ai fait tout ça mais le Seigneur ne m'a pas récompensé non j'ai fait tout ça mais le Seigneur ne m'a pas récompensé non le Seigneur voit la fin le Seigneur voit la fin le Seigneur voit la fin voilà pourquoi Christ a commencé son ministère Christ a commencé son ministère mais la Bible nous dit dans Philippiens je crois Philippiens chapitre 2 la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé alléluia Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms c'est l'a fait de son ministère c'est l'a fait à la résurrection Dieu lui a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms l'a fait la fin d'une chose vomier son commencement tu peux commencer tes études mais si tu n'arrives pas au bout tu n'auras pas ton du corps alléluia si tu n'arrives au bout on ne t'appellera pas bachelier on ne t'appellera jamais un docteur on ne t'appellera pas je ne sais pas qui tu n'as d'abord sanctionné tu es sanctionné par la finalité de tes études c'est alors qu'on t'appellera docteur c'est alors qu'on t'appellera bachelier si tu n'arrives au bout tu n'auras pas cet étude mais si tu n'arrives pas au bout tu n'auras pas la couronne cette couronne qui nous est réservée la couronne de justice tu as intérêt de garder la foi j'ai intérêt de garder la foi mieux vaut la fin d'une chose que son commencement mieux vaut la fin d'une chose que son commencement tu peux mal commencer mais la volonté de Dieu que tu finisses vient ta course que tu finisses vient ta course c'est ça la volonté de Dieu parce que nous avons vu comment la vie de Saôl a été finie comment la vie de Damas de Damas a été finie il a abandonné Dieu il a abandonné le Seigneur mais nous avons vu ici également que beaucoup la vie de Joseph la vie de Moïse la vie de Job étaient mal ils ont mal commencé mais la vie a fini par être recommencé parce que ce sont les gens et les hommes et les femmes qui ont fait qui dans l'intégrité dans l'obéissance de la part de Dieu bien aimé si cette année avait mal commencé si cette année avait mal commencé dans les turbulences dans les tempêtes je voulais te dire une chose 2021 n'est pas encore finie tu l'avais mal commencé tu aussi tu peux aussi la finir normalement même si ta vie chrétienne n'était pas en norme avec Dieu même si tu avais mal commencé tu vivais une vie qui n'était pas vieuse devant Dieu mais Dieu c'est un Dieu qui ne regarde pas le passé Dieu peut te restaurer ce matin Dieu peut te rendre le meilleur la vie lui a dit qu'il efface nos péchés c'est un Dieu qui efface nos péchés c'est pourquoi mes frères et sœurs ne désespères pas toi qui avais bien commencé toi qui avais mal commencé même si tu vois que les choses ne marchent pas même si tu vois que les choses ne marchent pas même si les hommes te parlent ils te disent mais jusqu'à quand tu vas continuer tes affaires jusqu'à quand tu vas continuer ce que tu fais mais toi il faut regarder la fin il faut regarder la fin parce que Dieu est capable de changer le cours des choses Dieu est capable de changer le cours des choses ne désespères pas peut-être que tu te crois que tout est fini mais non tout n'est pas fini tout n'est pas fini regardez cet homme dans la croix ce voleur sur la croix peut-être qu'il pensait que tout était fini pour lui mais jusqu'à la fin il était presque à la fin quand Christ lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis oui il y a aussi certains qui peuvent se dire mais on a dit vaut bien la fin des choses que se commencent je vais attendre jusqu'à la fin je peux manger je peux faire le péché jusqu'à abandonner quand je veux voir que je suis vieux c'est alors que je vais prendre une décision d'abandonner le péché non je suis ma soeur personne ne connait ni les jours ni les heures Dieu fait t'appeler aujourd'hui tout comme Dieu fait t'appeler demain Alléluia voilà pourquoi la Bible nous dit la Bible la parole nous recommande il dit il dit enseigne-moi à compter le jour parce que on ne sait pas le lendemain on ne sait pas le lendemain et nous nous devons préparer notre vie nous devons préparer notre rencontre avec le Seigneur tous les jours Alléluia tous les jours de notre vie chaque matin chaque heure nous devons préparer notre rencontre avec le Seigneur parce que nous ne connaissons ni les jours ni l'heure Alléluia bien aimé le mois de mars mais rappelle encore une fois notre sœur qui nous avait laissé le jour de la veillée et de la prière on parlait avec elle mais un moment donné et elle nous a quittés pour nous dire les bénébés la vie de notre vie ne dépend que de Dieu c'est pour cela nous devons préparer notre rencontre tous les jours la fin d'une chose veut mieux que soit pour l'ensoir mais nous voulons terminer je voulais dire à quelqu'un ce matin que bien que tu as de mal commencer mais tu peux aussi bien terminer ta course tu peux aussi bien commencer ta course tu peux aussi mal commencer ta course si tu ne gardes pas la foi rappelez-vous ceux qui persévérant jusqu'à la fin seront sauvés ce n'est pas ce qu'il faut les choses à moitié non j'aime bien ma sœur dans les lacs qui dit souvent j'aime bien faire les choses très très bien on ne fait pas les choses à moitié quand tu commences une chose il faut la faire très bien ou tu le fais ou tu ne le fais pas alléluia elle aime beaucoup l'excellence c'est ce que le Seigneur nous demande aussi on ne peut pas être avec une vie qui me tienne à moitié voilà pourquoi la Bible nous dit nous ne pouvons pas être tiers soit tu es chaud soit tu es froid quand tu commences une chose tu dois la finir alléluia bien aimé l'année 2021 bientôt se bat à son terre mais je voulais tenir une chose même si elle a mal commencé pour toi ça peut aussi bien finir pour toi vaut mieux la finir une chose que son commencement ne regarde pas tes échecs ne regarde pas tes échecs ne regarde pas là où tu es tombé mais vois le devant vois le devant Dieu est capable de nous déranger Dieu est capable de nous changer les courtes choses à la fin c'est ce que le Seigneur nous recommande oui chacun de nous sait comment le Covid a frappé au début nous étions désespérés même les hommes de Dieu ils étaient désespérés on n'avait plus l'espoir les débits étaient catastrophiques mais aujourd'hui la fin nous attendons vers la fin on avait quand même pris les droits de se réunir mais aujourd'hui regarde l'économie est départée mais aujourd'hui la plupart des entreprises devront même le même heure une bonne heure la fin d'une chose vous mettez le commencement pour terminer je voulais dire à quelqu'un comme l'apôtre Paul j'ai combattu les beaux combats et j'ai gardé la foi la plus importante c'est de garder la foi la plus importante c'est que nous voulions faire de la foi dans l'obéissance à la parole de Dieu dans la crainte de Dieu c'est alors que le Seigneur nous appellera venez mes enfants et pour terminer je demanderai à notre bien-aimé de me projeter l'Épsomme 126 verset 5 à 6 nous allons mettre debout oh Jésus oh Jésus celui qui marche en pleurant quand il porte la séance revient avec à l'égresse quand il porte ses chers alléluia bien-aimé quand tu travailles c'est dur quand tu travailles c'est dur celui qui marche en pleurant quand il porte la séance revient avec à l'égresse alléluia que Dieu vous bénisse que le Dieu vous fortifie que le Dieu d'Israël vous garde vous préserve de tout le monde que le Dieu d'Israël vous sanctifie par sa parole que le Dieu d'Israël vous préserve de tous les êtres du monde italien que chacun d'entre vous s'éloigne l'uniquité afin que chacun d'entre nous puisse dire comme l'apôtre Paul j'ai gardé la foi bien-aimé nous allons prier la fin d'une chose remettez le commencement bien-aimé tu vas prier ce matin tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu si tu as bien commencé tu vas dire Seigneur je vais encore une fois continuer avec toi que je n'abandonne pas que je ne lâche pas sur le chemin que je ne t'écroche pas que je n'abandonne pas que je ne sois pas disqualifié que les dièbres ne volent pas ma victoire parce que tu viens de le lire la fin d'une chose est bon et que son commencement Seigneur tu ne vois pas les deux villes mais tu vois la fin d'une chose c'est que persévérant jusqu'à la fin c'est le renseignement c'est le passé qui crie Seigneur Seigneur qui héritera le royaume des cieux mais c'est ceux-là qui font ta volonté voilà pourquoi Seigneur je te prie Seigneur oh de me préserver de tous les mains de me préserver de tous les mains de me préserver oh de ce monde prions au nom de Jésus Christ Alléluia oui notre Dieu notre Père nous te prions Seigneur Jésus Alléluia notre Dieu notre Père la fin d'une chose vous voulez que les connaissances Seigneur je prie ce matin oh que je n'abandonne pas Seigneur que je n'abandonne pas le cas de notre Dieu oh oui Seigneur Jésus Christ Alléluia oui Seigneur Père le cas de notre Dieu nous sommes presque à la fin de cette année bien que Seigneur il y avait des choses qui ne marchaient pas bien que Seigneur cette année il y avait des choses qui ne marchaient pas mais Seigneur je garde encore une fois je garde la fois en Dieu avant que cette année Seigneur ne termine au Père je verrai ta gloire dans ma vie je verrai ta gloire dans ma vie Seigneur je verrai la gloire Seigneur je verrai ta gloire dans ma vie parce que tu m'as dit Seigneur oh mais des mille choses Alléluia la fin d'une chose pour bien que ça fasse Seigneur avant que cette année ne termine je verrai ta mère puissante je verrai ta mère puissante je verrai ta gloire dans ma vie mon Dieu au roi Alléluia Seigneur tu avais changé le cœur du monde Seigneur mon Dieu tu avais changé le cœur de Saoul tu lui avais donné un cœur selon ton cœur selon ton cœur mon Dieu mon roi voilà pourquoi mon Dieu tu connais le guérin Seigneur Jésus tu connais Seigneur ceux qui sont là mon père ceux qui sont fatigués l'éternel mon Dieu mon roi renouvellent leur force au nom de Jésus Christ ceux qui avaient mal commencé mon père la nuit de l'année j'ai prise de ma terre afin que la fin de cette année soit une année glorieuse au nom de Jésus Christ de Nazareth Père nous te bénissons nous glorifions ton Seigneur parce que tu es notre Dieu que le nom de Jésus Christ soit glorifié que ton nom soit élevé mon Dieu béni Seigneur toute personne qui était au milieu de nous béni Seigneur toute personne en Dieu qui était présente dans ces lieux même s'il avait mal commencé cette année Père je prie au nom de Jésus Christ qu'il termine cette année Alléluia dans un bon de l'heure au nom de Jésus Christ de Nazareth oui s'il avait bien commencé Père je prie au Dieu qu'il termine cette année dans la gloire de notre Dieu Seigneur je te bénis je te glorifie Seigneur pour cet homme que tu nous as donné que la gloire revienne au nom de Jésus Christ Amen Sous-titres Sous-titrage ST' 501 ... 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